et Loïc sécheresse comment ça va ça va ça va ça va ça va ça va alors Loïc donc je remette une dernière fois ton album love and kickboxing c'est bon tu peux le poser Loïc oui pourquoi love and kickboxing d'où ça vient raconte love and kickboxing ça vient d'une session de 24h de bande dessinée organisée par l'employé du mois à Bruxelles avec une histoire autour du le thème était la fraternité chez les bandits quelque chose de cet ordre c'était un peu compliqué c'est un texte très long bref et c'est une histoire développée avec une fratrie un peu improbable petite fille un garçon aîné et leur petit frère qui qui parcourt une zone post-apocalyptique enfin voilà qui est indéterminée qui est intemporelle qui la parcourt en Fort Mustang voilà et leur particularité c'est qu'ils sont orphelins et la question de leur mère se pose dans cette dans ce récit et ils mangent ils mangent de la saucisse et des purées mais d'hier d'accord et alors du coup ça c'est les 24 premières pages parce qu'il y a un seul gag en fait dans cet album et on vient de le spoiler voilà c'est la récurrence de la saucisse et des purées bah c'est pour un gag si c'est si c'est si c'est de l'humour de répétition on va pouvoir en leur dire deux ou trois fois et c'est bon et donc du coup c'était c'était il ya combien de temps c'était il ya ouf trois ans voilà et donc l'album est sorti hier avant-hier avant-hier ouais alors qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé que s'est-il passé pendant tout ce temps là il a fallu trouver un éditeur non plus sérieusement non le en fait l'histoire est bon voilà elle n'avait pas de destination être poursuivie c'est une histoire qui faisait 24 pages 22 pages qui n'avait pas vocation à être poursuivie et il ya un an j'ai contacté un éditeur un ami à moi qui est moyennement sympathique mais qui travaille bien et j'ai proposé de poursuivre ce récit sur de manière plus longue je me suis rendu compte en fait que ce récit de 22 pages pouvait être réouvert il y avait un petit ressort scénaristique qui permettait de le faire poursuivre enfin de le poursuivre pardon et voilà c'est ce que c'est ce que j'ai fait j'avais quelques pistes pour pour poursuivre ce récit mais j'avais pas envie d'écrire très particulièrement à l'avance j'avais envie d'improviser le ce travail là je sortais aussi de heavy metal qui est un travail très préparé très long très très écrit très construit et j'avais envie de quelque chose qui soit plus immédiat et plus spontané donc dedans on trouve alors c'est un peu un mix entre mad max entre les divinités hindou on voit pas mal de baston puisque love and kickboxing bon au niveau de l'amour c'est il y en a mais l'amour fraternel on va dire et puis l'air celle on dirait universelle carrément allez tu vas franchement et puis il ya aussi surtout plein 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 de bagnoles et visiblement tu as une grosse passion pour les bagnoles ou alors c'est assez curieux enfin il ya mélange de choses oui le kickboxing parce que voilà parce que la question des rapports des rapports humains dans les récits franchement ça super intéressant le kickboxing parce que ça permet de l'action premier degré fin je suis pas un dessinateur particulièrement réaliste mais je suis très attaché au réalisme de l'action j'aime bien l'idée d'avoir des scènes d'action avec des personnages suivis qu'on les qu'on les trace vraiment à l'épaule qu'on soit près de leurs coups et tout comme ça on était un petit peu embarqué dans ce qui se passe donc c'est quelque chose d'important pour moi souvent dans les récits j'ai développé là aussi les voitures enfin c'est assez marrant parce que je crois je me demande s'il n'y a pas une sorte d'influence cachée de de franquin j'ai on savons tous que beaucoup de voilà dans les bandes dessinées souvent les voitures sont décalquées je pense qu'on ne révèle rien et et franquin était quelqu'un qui j'imagine ne l'est décalqué pas j'adorais en fait la personnalité enfin comment il était capable de de préserver l'identité d'une voiture tout en lui donnant une personnalité folle alors sans vouloir reproduire ça parce que voilà c'était franquin mais je trouvais ça intéressant de dessiner des voitures assez emblématiques il y a une formu stank il y a une bm les deux autres voitures qui sont une gt une rolls c'était tout simplement des modèles réduits qui étaient présents sur un lieu de vacances ou lieu de villégiature l'été dernier et je ne sais pas quelles voitures dessiner d'un seul coup j'avais ces maquettes de manuels qui c'était très pratique de les avoir pour pour les dessiner les faire évoluer d'accord donc c'est pas décalqué mais il ya un petit modèle évidemment non mais une voiture ça ne s'invente pas enfin c'est c'est quand même assez important d'avoir des références fiables pour pouvoir extrapoler un minimum après donc voilà love and kickboxing des bagnoles de la baston on n'a pas parlé des divinités indiennes tout le monde s'en fou je pense ouais on s'en fout des divinités indiennes elles sont là parce qu'elles sont belles surtout voilà d'accord c'est pour ça et ben merci donc remonte on remonte l'album il est là remontre-la il est là tu aimes bien le rose invisiblement pour une peinture oui arrêtons de parler de ce gars là salut ça suffit